Je vais vous expliquer maintenant ce qui va nous permettre de pouvoir venir créer cette interface. Mais avant ça, il faut qu'on sache un peu les outils qui vont être utiles pour nous. Dans un premier temps, je vous avais dit que vous avez ici la petite barre d'outils qui se situe à gauche, dans laquelle vous allez avoir tout, c'est comme votre plumier, big, crayon, taille, cutter, d'accord ? Et à droite ici, ce que je vais avoir besoin dans un premier temps, c'est le calque. Le calque, pourquoi ? Parce qu'en fait, regardez, je peux l'attraper et le déplacer. Le calque va me permettre de pouvoir superposer plusieurs calques pour venir agencer le travail de la réalisation de mon interface. Alors, je vous avais dit, ici, vous avez un petit cadenas dans le calque. Le document qu'on a ici, il est verrouillé pour le moment. Et même l'écriture est marquée arrière-plan et en italique. Alors, pour débloquer ça, il suffit simplement de double-cliquer ici à l'intérieur du calque. Il vous ouvre une fenêtre qui vous dit maintenant comment vous voulez appeler ce calque. Bon, ici, il est marqué calque zéro. On aurait pu imaginer fond d'écran, peu importe. Moi, je vais le laisser en calque zéro pour le moment. Et je valide. Du coup, le petit cadenas a disparu. Et donc, ici, maintenant, je peux cacher le fond, puisque c'est un fond blanc. Et je l'affiche. Vous voyez la transparence ? Si j'avais ouvert un document la première fois, je pouvais choisir sans fond et dire, je veux un fond. Donc, pas de fond. Comme ça, moi, je vais choisir mon fond par la suite. Donc là, je remets mon petit fond. Donc ça, c'est le premier calque. Je vais maintenant commencer à travailler dessus. Et pour travailler dessus, je vous déconseille de travailler sur ce calque-là. Je vais vous montrer comment faire pour créer un nouveau calque. Donc, quand vous êtes sur cette fenêtre de calque, ici en dessous, en bas à droite, il y a une petite corbeille. Juste à côté de la corbeille, si vous placez votre souris dessus, il marque créer un calque. Je clique. Et là, j'ai un nouveau calque qui est au-dessus. Vous voyez bien ? Il est au-dessus de l'autre. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais par exemple commencer à tracer, dessiner quelque chose dessus. Je vais prendre, allez, par exemple, ici. Et j'ai un noir et je vais commencer à dessiner dessus. Eh bien, regardez. Donc, j'ai dessiné, non pas sur le blanc. Regardez, je peux retirer le fond blanc. Et là, au-dessus, j'ai l'image, enfin le dessin que je viens de réaliser. Si je veux déplacer ce que je viens de créer, j'utilise mon outil, ici, pointeur de déplacement. Je clique et je peux déplacer à l'intérieur. L'ombre que tu crois avoir derrière ceci, c'est parce que quand j'ai choisi l'outil pinceau, j'ai la forme. Chaque fois que vous cliquez sur un outil pour travailler, vous avez toutes ces options au-dessus. Et regardez, si je vais cliquer dans la forme, la forme est légèrement floutée. Je pourrais, vous voyez, tout autour ici, il est un petit peu flouté. Si je vais là, forcément, il est encore plus flouté, plus flouté. Et si je prends celui-là, il est net. Et regardez, quand je prends net, la dureté est à 100%. Et si je le mets, plus je vais là, plus je le rends flouté. Donc regardez, dureté maintenant. Vous avez vu la différence ? Donc là, je n'ai pas le petit flouté derrière. Par contre, si je vais ici et je vais diminuer la dureté, et là, il est flouté. C'est à vous de jongler. Mais ça, chaque outil que vous allez utiliser, vous allez avoir l'option au-dessus de ce que vous pouvez faire. Donc ici, voilà, dans ce qu'on vient de réaliser, je vais supprimer tout ce qu'on vient de faire. Alors pour supprimer ceci, je vous ai dit tout à l'heure, l'outil de déplacement, c'est la petite flèche. Je peux tout déplacer. Et ça se situe sur ce calque-là. Il suffit simplement que je supprime ce calque. Je reste dessus, je clique, je le déplace. Je viens à la corbeille qui est en dessous. Voilà, je reviens avec mon fond blanc de tout à l'heure. Donc, quand vous allez devoir travailler maintenant, pensez chaque fois à créer un nouveau calque. Chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau qui vient superposer, vous faites un calque. Ça va ? Donc, maintenant, je vais faire un nouveau calque dans lequel je vais venir dessiner mon interface. Et ce sera dans la leçon.